Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors on va faire un petit update au niveau des marchés US. Je suis actuellement sur le S&P 500, les futures e-minis. Donc là, actuellement, comme on peut constater, à moyen terme, on est toujours dans une tendance baissière. C'est-à-dire que nous avons des plus bas, toujours plus bas au niveau du prix, et des plus hauts, plus bas. Donc ça, nous sommes toujours à moyen terme dans une tendance baissière. Donc on peut constater que nous avons une belle trendline ici, une ligne de tendance du bas, qui est quand même où on peut constater les rebonds de prix qui sont nets. Donc là, effectivement, à court terme, nous avons eu ce rebond-là qui peut un petit peu persister peut-être vers les 4.093, voire 4.144. Il faut dire que les rebonds, bien évidemment, à court terme, lors d'une tendance baissière, sont assez agressifs, étant donné que nous avons un VIX qui est élevé, qui est aux alentours de 28. Donc ça se définit par des rebonds toujours un peu plus agressifs. Cependant, ma photo globale n'a pas forcément changé. Moi, personnellement, c'est vrai que j'attends d'aller chercher vers les niveaux 3.700 au moins. Pour moi, on est toujours dans une tendance baissière. Aussi, ce qu'on peut définir, c'est que si, par exemple, je rajoute l'indicateur BREFT, c'est-à-dire l'indicateur du nombre d'acccompagnies qui se trouvent autour de la moyenne mobile 200 du SMP500, donc quand je le rajoute, par exemple, on peut constater que, voyez ici, il n'y a pas forcément encore de divergence, c'est-à-dire qu'on fait toujours des plus bas, toujours plus bas, et il en est de même sur l'indicateur BREFT, donc du SMP500, c'est-à-dire le nombre d'actions qui se trouvent au-dessus de la moyenne mobile 200. On a toujours, voyez, on fait toujours des plus bas, toujours plus bas. Donc, c'est vrai qu'on peut, j'aimerais qu'on ait quand même une certaine divergence pour dire, ça y est, enfin, on y est, c'est fini, parce que d'ailleurs, on peut le constater, si je retourne au temps du COVID, par exemple, alors attendez, je vais juste enlever ça, c'est quoi ça ? Hop, donc là, on peut constater, voyez, au niveau du COVID, on faisait, donc, en orange, c'est l'indicateur, et avec les bougies, c'est le SMP500. Là, vous voyez qu'on avait fait un nouveau plus bas ici, là, hop, vous voyez ici, on continuait plus bas. Cependant, au niveau de l'indicateur BREFT, on était en train de bottomer, on n'avait pas forcément de plus bas assez constructif, comme on peut constater par rapport à ici. Hop, je vais juste baisser comme ça. Voilà, donc, ça, c'est une divergence. Il en était de même quand on a eu les tops au niveau du SMP500, vous voyez, si je retourne en arrière, lorsque le SMP500, vous voyez ici, faisait, donc, des plus hauts ici, ici, l'indicateur BREFT, lui, avait décroché depuis un bon petit bout de temps. Comme on peut constater, il y avait une certaine divergence entre les deux. Le SMP500 faisait des plus hauts, alors que l'indicateur BREFT, lui, faisait des plus bas. Donc, voilà, donc, ça, ce sont des indications qui sont quand même assez intéressantes, et actuellement, pour moi, on est dans les deux, on est toujours dans une tendance. Et en plus, comme je disais, donc, attendez, je vais juste le remettre, c'est vrai que les points d'entrée les mieux et les meilleurs, quand je dézoome et que je vais, donc, au niveau du monthly, se trouvent généralement dans cette zone ici. Alors, veuillez m'excuser, j'ai eu des flèches qui étaient définies du passé. Donc, voilà, il ne faut pas en prendre compte. Je vais juste les enlever. Donc, voilà, donc là, actuellement, on n'est même pas allé vers, justement, vers cette ligne ici, qui est au moins 16, 15 % des composants du SMP500 qui se trouvent au-dessus de la moyenne mobile 200. On se rapproche, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne s'y rapproche pas. On s'y rapproche, on est à 31 %, mais on n'est pas encore vraiment en dessous des 15 % comme on a pu avoir, donc, fin 2018, ou, par exemple, pendant le COVID, ou 2014, 2015, quand il y avait eu aussi beaucoup d'indécisions sur les marchés, ou, par exemple, en 2011, ou en 2009, lors des bottoms de la crise financière en 2008. Voilà, ça, c'est exactement la même chose, de toute manière, au niveau du Nasdaq. Si vous voyez, je vous mets le Nasdaq, je vais le mettre au niveau du daily. Donc, lui, on est toujours en tendance baissière. Ici, je rajoute l'indicateur BREATH, justement, du Nasdaq. Donc, des composantes de l'indice du Nasdaq, pardon. Là, on peut constater qu'on est toujours encore, vous voyez, on a toujours fait des plus bas, toujours plus bas. Et ici, c'est toujours pareil, on fait toujours des plus bas, toujours plus bas. Attendez, je vais mieux dessiner ça. Voilà. Et donc, on est toujours en tendance baissière. Donc, oui, il y a des rebonds. C'est comme dans une tendance haussière, on a des replis. Mais dans une tendance baissière, on a aussi des rebonds. C'est jamais une ligne droite, ce n'est pas linéaire. Donc, justement, au niveau des rebonds, alors là, par exemple, Nicolas avait partagé, donc, effectivement, un aperçu des résultats des 10 meilleures journées dans les marchés depuis 2002 jusqu'à 2022. Et on peut voir qu'effectivement, les performances très intéressantes de 11%, 10%, 9%, 9%, 9%, 7%, 7%. Bref, voilà. Cependant, ce qu'il faut constater, c'est que ce sont des périodes où le VIX était aux alentours de 50, 40, 50. Donc, c'est normal d'avoir des performances comme ça. Est-ce que ça veut dire que c'est le bottom? Non, pas forcément. Justement, alors, attendez, je vais revenir sur le graphique, puisque, vous voyez, le bottom au niveau de la crise financière a eu lieu en mars 2009, si je m'en souviens bien. Et vous voyez ici, on avait, donc, là, c'est en octobre 2008, en octobre 2008 encore de nouveau, là aussi en novembre, en novembre. Et là, c'était en mars. Donc là, oui, mars 2009, là, on était sur la fin. Novembre, on était pareil, 2008, vous voyez. Donc, voilà, ça, c'était des périodes où le VIX, donc, vous voyez, quand je retourne en arrière, un peu comme ça, là, voyons, non. Et là, attendez, excusez-moi. Hop, hop, voilà. Vous voyez ici, c'était des périodes où le VIX était au-dessus de 45, 60, 60, 70, on est même monté aux alentours de 80. Donc, oui, effectivement, on a des rebonds qui peuvent être de 10%, de 5%, de 6%. C'est tout à fait logique puisque la volatilité, l'amplitude est là aussi. Donc, oui, est-ce que ça veut dire que c'était le bottom ? Non. Le VIX avait fait un spike en, vous voyez, de 80 ans, justement, il me semble, en octobre 2008. Mais le S&P 500, lui, avait juste fait son bottom, le dernier, hein, le, hop, ici, le S&P 500, hop. Vous voyez, il a fait le bottom en mars 2009. Donc, entre-temps, oui, c'est bien beau, on va acheter les dips, mais il faut faire attention. Donc, bien évidemment, ça, c'est intéressant, sauf qu'il faut y aller quand même, faire quand même, faire attention, voir si c'est juste des rebonds à court terme. Parce que des rebonds à court terme dans un marché baissier sont assez agressifs parce que le VIX reste élevé. Donc, tant que lui, il reste élevé, effectivement, avec un VIX à 50, les rebonds peuvent être de 10%, ça, j'ai pas de souci sur ça, bien évidemment. Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est forcément les bottoms. Donc, on peut avoir aussi, la baisse peut continuer encore. Donc, ça, c'était juste une petite chose que je voulais dire au niveau des rebonds, que c'était plus égal, plus égal, pardon, à la valeur, justement, du VIX. Et donc, effectivement, ça arrive. Donc, il faut aller chercher, pour ceux qui tradent plus activement, aller chercher des rebonds à court terme. Après, pour ceux qui investissent, bien évidemment, il faut y aller aussi de manière, pondérer, pas tout investir d'un coup, mais échelonner sur certains niveaux. Parce que là, comme vous pouvez constater, au niveau du VIX, on est toujours, vous voyez ici, là, il y a quand même toujours des plus bas, plus hauts. Donc, ça, c'est toujours, même, comme je disais, même s'il y a des rebonds, justement, qui sont dans la tendance ici, il faut faire quand même assez attention quand on a une structure du VIX qui se trouve comme ça, comme en 2008, comme vous pouvez voir ici. Donc, une structure du VIX comme ça, pour moi, là, il faut faire attention. Alors, après, il y en a, oui, on dit, si les taux US 10 ans vont redescendre, ça va donner un peu plus de liberté, comment dire, au titre de croissance. Alors, oui et non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand les taux 10 ans descendent, ça veut dire que, oui, soit c'est l'inflation qui baisse, par exemple, parce que les taux 10 ans, qu'est-ce que ça dit comme information ? C'est soit ça donne de l'information sur de l'inflation, soit ça donne de l'information sur la croissance, ou soit ça donne de l'information sur l'offre et la demande. Donc, bien évidemment, entre les trois ici, c'est soit l'un, soit l'un, soit l'autre, ou peut-être des fois certains en même temps. Donc là, on peut voir que là, si ça, ça baisse, c'est soit, de toute manière, c'est soit que l'inflation commence à baisser, soit que la croissance, là, on signifie que la croissance baisse, ou l'offre et la demande des obligations, bien évidemment, augmentent. Je parle des obligations, puisqu'ils bougent à un sens inverse des taux. Donc, si on a une croissance, si c'est significatif que l'inflation ou que la croissance baisse, parce que de toute manière, on est toujours un ralentissement de croissance, quand même, qui est assez considérable, c'est pas forcément quelque chose de bien pour les titres de croissance personnellement. Je préfère le dire, c'est pas parce que ce taux-là va baisser que tout d'un coup, on va avoir les titres de croissance qui vont faire des ATH. Non, parce que de toute manière, on voit bien que la croissance, elle est quand même assez détériorée. Et si on veut, donc, des titres, comment dire, avec un certain appétit du risque qui montent et qui font des ATH, il faut que quand même, on ait des conditions économiques, quand même, favorables aussi. Là, on peut voir qu'au niveau de la junk, on est toujours dans la tendance baissière. Donc là, le crédit, justement, des compagnies plus à risque est toujours, voyez, baissier. On n'a pas de reprise, il n'y a pas de signe forcément de reprise. Donc là, peut-être un petit excès à court terme, mais on n'est pas dans un signe de reprise non plus. Au niveau du crédit, pour moi, ça ne va pas très bien non plus. Comme on peut voir, voyez, l'accumulation des problèmes de dette a augmenté de 70%. Donc, je vais vous mettre le graphique. Voyez, il y a eu un pic quand même en mai qui est quand même assez considérable. Ça, pour moi, c'est quand même à prendre assez en considération. Ensuite, on a aussi l'indice des conditions financières de Goldman Sachs qui augmente aussi, comme vous pouvez voir aussi dans le passé. Et on a aussi, donc, le nombre de cartes de crédit qui sont chargées, donc loadées, on dit ça plus en Amérique du Nord, donc consommées, on va dire ça, qui a augmenté de manière assez considérable. Tout ça, c'est du crédit. Et là, on peut voir aussi le credit spread, donc tout ce qui est le crédit, des compagnies à risque versus le risque-free, comme les gouvernementales, par exemple, pour les obligations. Là, c'est le spread, donc la différence entre les deux. Et là, on peut voir qu'on est toujours, comme je disais la dernière fois dans mes anciennes vidéos, qu'on est toujours en… voilà, c'est toujours élevé. Et pour moi, tout ça, ce n'est pas forcément encore pressé sur les marchés, parce qu'on peut voir que c'est lent. La descente, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu du déni de tout ça, actuellement. Donc, c'est lent. Ça peut prendre du temps, si on se rappelle… Bon, moi, je n'ai pas vécu 2007, 2008, 2009. Personnellement, j'étais beaucoup trop jeune pour être sur les marchés. Ce n'était pas du tout mon passe-temps. Donc là, je… Mais quand on étudie le passé, on peut constater que c'était lent avant de réagir. Le marché a longuement pris du temps pour réagir, notamment si vous regardez le Big Short, le film, où vous voyez bien que ça avait pris beaucoup de temps. Donc voilà, tout ça, c'est des informations qu'il ne faut pas négliger dans le sens où, en fait, le crédit, c'est un petit peu ce qui drive les cycles. Et actuellement, bien évidemment, le crédit en dit beaucoup plus que ce que l'on pense ou ce que le marché pense. Et justement, en fait, le marché réagit des fois plus longuement, tout simplement parce que beaucoup, les opérateurs sont biaisés. Bien évidemment, quand on est positionné sur les marchés, on est dans le déni. On ne veut pas que ça baisse, on veut que ça monte. C'est logique. Donc, il y a un certain déni pendant un certain temps, comme des biais de confirmation, des biais de conservatisme, des choses comme ça. Mais quand tout arrive en même temps, qu'on a une cascade d'informations et que le cerveau réagit, c'est là, en fait, où on a du free fall, comme pendant le Covid, comme des mouvements de panique de vente. Et bien évidemment, ça crée des appels sur marge. On appelle ça des paniques salines. Mais ça peut prendre du temps, comme j'expliquais. Je ne sais pas le temps que ça va prendre pour que les gens, les opérateurs réagissent. Cependant, je ne pense pas que tout est pressé actuellement. Après, je peux me tromper. Je n'ai pas la science exacte, bien évidemment. Mais personnellement, c'est mon point de vue. Et on en fait un peu ce qu'on veut. Justement, au niveau des chiffres, je voulais faire un petit aperçu vite fait. Alors, attendez, ça va me prendre deux secondes. Donc, justement, au niveau de l'indicateur, pardon, l'indice coïncident pour tout ce qui est la croissance réelle, on est toujours, donc, bon, depuis l'année dernière, on est toujours dans un ralentissement de croissance qui devient de plus en plus important. On se rapproche, bien évidemment, de la moyenne sur 10 ans. On n'est pas encore proche de zéro. Donc, ce n'est pas forcément imminent. C'est pour ça que c'est long, comme j'expliquais précédemment, aussi dans mes vidéos, par rapport aussi à l'emploi. L'emploi qui est quand même assez fort. Ce qui fait que c'est long d'arriver vers, au moins, vers la moyenne. Mais le ralentissement continue. Alors, justement, pour revenir par rapport à ce que je disais tout à l'heure au niveau des taux. Donc, là, actuellement, c'est vrai que, pour l'instant, on est arrivé sur les niveaux du 2018. Ça date quand même. C'est quand même assez important. C'est quand même une chose importante à savoir. Et peut-être qu'on a fait un pic. Et si c'est le cas, justement, en fait, il va être temps que, justement, le marché réagisse maintenant par rapport à la croissance et non juste l'inflation, puisque là, on a eu la poussée par rapport à l'inflation. Mais il va falloir savoir s'il baisse. Est-ce que c'est par rapport à l'inflation qui continue? Non, pas qui continue, mais qui ralentit, pardon, ou la croissance qui baisse? Et ça, en fait, ça va réagir sur les marchés. Ce n'est pas parce que les taux baissent, là, actuellement, que le marché va remonter et faire des ATH ou que les titres de croissance vont remonter. Non, pas si la croissance ne remonte pas. Là, les titres de croissance superforment dans des cycles où la croissance est en accélération. Là, on est en décélération, pardon, ralentissement. Et donc, du coup, bien évidemment, on n'est pas forcément, c'est pas forcément favorable au titre de risque pour l'appétit du risque. Donc, voilà. Donc là, oui, effectivement, on a stoppé. On est sur la résistance. Et maintenant, la question, c'est si ça redescend, est-ce que maintenant, ça va refléter la situation réelle de l'environnement économique qui fait justement que la croissance est en ralentissement quand même assez important et que du coup, le marché va commencer à pricer cette information-là par rapport à la détérioration des marchés, de l'économie. Donc, voilà. Donc, il y a le crédit, il y a ça. Enfin, il y a plusieurs quand même informations. Aussi, l'élément important qu'il faut savoir, c'est par exemple au niveau de la monnaie supply, bien évidemment, parce que le marché, il aime bien les liquidités. Et là, on se rapproche donc de la moyenne sur 10 ans. Donc, ça faisait un moment qu'on n'était pas arrivé ici. Donc, ça, c'est pas forcément un élément qui va aider la situation actuelle puisque ça, bien évidemment, ça démontre que c'est pas forcément, il n'y a pas forcément énormément de liquidités. Et justement, on voit, par exemple, le balance sheet, donc les actifs des banques centrales, on peut voir qu'on est carrément passé dans le négatif au niveau justement de la croissance. Donc, on était au ralentissement de croissance et puis là, on est carrément passé justement dans le négatif. Donc, on était en dessous de la moyenne depuis que justement, vous voyez, les bilans des banques centrales, quand on est passé dans le négatif, c'est là aussi où il y a eu une grosse rotation au niveau du value versus les titres de croissance et bien évidemment que les titres de croissance ou de risque ont été pas mal maganés. Donc là, on peut voir que la pente est quand même fortement descendante et qu'en plus, on n'a même pas encore commencé au niveau de la Fed, le QT, c'est-à-dire retirer les liquidités du système financier. On va commencer au mois de juin. Donc là, on se rapproche, mais on n'est pas encore là. Alors, vous imaginez bien que ça ne va pas forcément être très favorable non plus par rapport à la situation actuelle des marchés puisqu'on retire des liquidités. Donc, ce n'est pas un facteur forcément favorable. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Je vais juste revenir par rapport au Bitcoin. Aussi, c'est un constat que j'ai fait. Alors, attendez. Hop, log. Ce sera plus simple. On va dézoomer. On va dézoomer encore comme ça. Voilà. Non. Et voyons donc. Hop. Voilà. Alors, toutes les barres que j'ai mises ici, là, les barres jaunes. Ceci, elle doit être beaucoup plus vers ici. Voilà. Les barres jaunes que j'ai mises ici, en fait, ce qui est marrant, c'est une coïncidence, sans être une coïncidence. C'est lorsque le taux 10 ans avait atteint 3%. Et à chaque fois, ça a déclenché des bear markets. Donc, pour le Bitcoin en 2014, en 2018. Alors, c'est sûr, ce n'est pas parce que ça s'est produit à chaque fois dans le passé que ça va se reproduire dans le futur. Cependant, on peut voir que, bien évidemment, à chaque fois que les taux US 10 ans ont atteint, justement, cette résistance ici, à chaque fois à peu près d'environ 3%. Ben, le Bitcoin, il n'aime pas ça. Donc, parce que là, si on a atteint, justement, le 3% et que les taux, comme j'expliquais tout à l'heure, redescendent, cela veut dire que là, on est en train de pricer l'affaiblissement vraiment de la croissance économique. Et donc, le Bitcoin reste un titre spéculatif dans le sens où c'est quand même pas mal corrélé par rapport au titre de croissance. Donc, parce que, justement, si on compare par rapport même au Nasdaq, c'est très similaire. Comment dire ? La stabilisation a eu lieu de manière similaire par rapport au Nasdaq. Et si c'est le cas, ben là, ça peut être le début, effectivement, de toute manière, comme j'avais annoncé dans une de mes dernières analyses que j'ai faites dans un journal. Vers 25, 20 000. Donc, on est déjà allé à 25 000. Cependant, on peut aller encore beaucoup plus bas. Et bien évidemment, il faut voir après comment les choses se passent. Je ne peux pas dire que ça va aller genre à 7 000, 3 000, 5 000, tant que je ne sais pas forcément que je n'ai pas plus d'informations au niveau de l'économie. Là, j'aimerais savoir comment les choses évoluent. Tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, le Bitcoin, il n'aime pas les taux 3%. C'est comme le Nasdaq. Et que justement, quand on touche ce niveau-là de 3% et qu'ensuite, les taux redescendent, comme j'ai expliqué précédemment, vous voyez que ça redescend. C'est-à-dire que ça y est, on a pricé de l'inflation. Maintenant, est-ce qu'on va pricer ce qu'on appelle l'économie réelle ? Donc, l'affaiblissement de la croissance. Et donc, voilà. À chaque fois, le Bitcoin, comme c'est un titre considéré comme un titre, pas de croissance, mais un titre qui évolue comme du titre de croissance, ce n'est pas forcément favorable, justement, lorsque les taux redescendent pour cette raison-là. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'était juste une petite chose que je voulais donner. Donc, c'est vrai que si vous êtes plutôt négatif sur le Nasdaq, vous n'êtes pas forcément positif sur le Bitcoin, puisque c'est quand même fortement corrélé, surtout ces derniers temps, puisque c'est devenu aussi quand même le Bitcoin un produit quand même institutionnalisé depuis quelques temps entre les futurs, les ETF qui sont sortis. Donc, par rapport à d'autres actifs, c'est vrai que le Bitcoin donne maintenant des informations intermarket qui peuvent être importantes. Donc, voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et donc, nous, on se retrouve toujours pour la semaine prochaine pour une autre revue. Sous-titrage Société Radio-Canada